Pourquoi était-il là déjà, à une heure de la fin du service, une putain de descente dans le bloc le plus chaud de la cité ? Parce que ce connard de brigadier s'était cru obligé de voler au secours de cette femme, habitant soi-disant au 7ème, qui avait appelé pour se dire en danger de mort, et dont on ne savait rien. Le brigadier avait demandé à l'autre équipage d'attendre à deux blocs d'ici pour surveiller les voitures, pour ne pas que ça ressemble à une descente, c'est-à-dire, en langage d'ici, à une provocation. Et maintenant, pour les beaux yeux d'un fantôme, ils étaient là, encerclés par des barbares, qui rêvaient de le saigner. Quitte après le premier, le type au jogging blanc à la gauche du brigadier, le flic voyait son silence, ses yeux mauvais, sa volonté de se faire oublier dans un angle mort. Le brigadier parlait fixant, le plus costaud, parlait comme si tout allait bien, pour sauver le fil de la parole, comme le premier feu des hommes. Il semblait croire qu'ici-bas, le langage pouvait encore faire échec au crime. Une femme voilée entra avec le silence, comme un présage. Elle regarda les policiers, comme elle a regardé Satan dans sa mosquée. L'ange des cités passa, la confrontation reprit. C'était une question de territoire et d'honneur. Et au bout de l'escalade, il y aurait la mort ou la bavure, ce qui revenait au même. « Les caïds ne sont que des grandes gueules », c'est ce que disaient les flics chaque soir entre collègues en buvant un verre. Mais ils étaient hommes et au fond d'eux, tous, ils savaient. Ces gars-là n'étaient pas faits du même bois et là, maintenant, lui avait peur et lui trouvait ça surhumain d'avoir une gueule aussi grande. Ils étaient animaux, blocs de pulsions et de haine, des chiens d'attaque prêts à rompre leur laisse et à broyer des visages. D'abord, remarquable d'efficacité, le carnivore trouva sa limite quand une machette vint se fixer entre ses vertèbres. Sur le brigadier pleuvait un déluge de coups. Adossé au mur, la fliquette hurlait de terreur. Il avait vu une ombre brandir une pelle, alors la bête des entrailles avait parlé. S'il survivait aux enquêtes internes, il ne leur échapperait pas à eux, eux, la gardienne de leur bloc, qui avait cru entendre des pétards, qui ne les supportaient plus, avait déverrouillé sa porte en râlant, habituée aux chahuts consumés par le réel. Elle était, comme toutes les concierges, dépressives et membres d'une association de défense des animaux. Quand elle poussa la porte du hall et qu'elle vit le sang et les cadavres, il ne se passa rien. Quand elle vit les morceaux de chien, elle hurla à désarmer les murs. Dans son cagibis grillagé, elle s'enferma, prévint la police, après quoi appela BFMTV, puis l'ASPA. La femme, les enfants, les collègues, le devoir, l'espoir, autrement dit la naïveté, l'attente, la figuration, la sainte obéissance en la marche des choses, ils se sentaient sales, ils se targuaient d'être éveillés, d'avoir tiré toutes les conséquences de la réalité, mais devaient porter comme sa croix la plus douloureuse d'entre elles. Lui et ses collègues privaient la France d'une révolution. Ils étaient les auxiliaires, les garants de son agonie, qui tournaient autour du lit en veillant à ce que nul n'en débranche les fils. Pas un agent de la paix n'échapperait à la culpabilité d'avoir permis ça. Ils arrivaient enfin en voiture et les collègues étaient blêmes. Ils avaient entendu les coups de feu. Ils réalisaient qu'ils n'auraient jamais plus ni amis ni collègues. La bête des entrailles avait gagné. C'est lui et lui seul qui ferait face maintenant, qui affronterait l'IGPN, les enquêtes, la hiérarchie, les médias, les manifs. Une vie de procès, de chantage, de menace et de terreur. Il savait que sa fuite se terminait là. C'était affreux, comme une certitude. C'est lui qui venait de faire ça. C'est lui qui venait d'incarner la foudre du hasard. Il installa sa collègue à le bord, claqua la portière et les voitures démarrèrent. On n'alluma pas les sirènes. Pas un flic n'ouvrit sa bouche. Sur le trottoir des riverains, les regardèrent passer d'un air lugubre. Derrière eux, des cris. Le géant s'est réveillé. L'armée des ombres allait se mettre en marche. A peine était-il sorti dans la vraie vie qui s'était déjà renié trois fois un groupe de jeunes dans son kebab. On insultait les flics. On leur fit un sourire. Plus loin dans le métro, un excité fracassait un distributeur de boissons. Il baissa la tête. Arrivé à destination, il croisa cette jeune pétitionnaire qui, tout en se gardant d'approcher le quartier chauffé à blanc, prétendit que l'incident ferait le jeu de l'extrême droite et que si les médias n'étaient pas vendus à la droite libérale broyeuse d'hommes, il désignerait les vrais coupables. Il se déclara bien de cet avis. Il n'était qu'un guerrier synthétique aussi artificiel que ses disciples. Il ne voyait que des mirages. Il croyait que le peuple allait se réveiller, que les flics allaient l'aider, que la France marcherait sur la ville. Ses obsessions le privaient d'intuition. Immunisé par sa peau sombre, il arrivait au quartier de l'incident où convergeaient de nombreux jeunes des cités alentours. Caspar passa devant un clochard, s'appliqua à l'ignorer pour s'épargner une supplique ou peut-être une sommation. Il ignorait que cet homme déchu avait les sens bien plus aiguisés que lui. Enmitouflé sous ses couvertures moisies, la peau rongée par l'angoisse et l'humidité, les yeux plissés alternativement par le soleil et le froid, le clochard était plus vulnérable, donc infiniment plus perçant. Tel un animal, il sentait les hommes et les choses. Rester ici, c'était se résigner à une espérance de vie digne d'une bande d'arrêt d'urgence. attaché à ses barres et collé à ce goudron, défiguré par un âge qu'il était loin d'avoir, déjà un peu desséché là, comme en verre au soleil. Il savait bien que sa vie n'était qu'une question d'heures. Un premier jeune lui cracherait dessus, on s'assemblerait, on lui donnerait des coups de pied, il mourrait, on brûlerait des porches, puis des écoles, des commerces et des poubelles. Et enfin lui, mort, il était déjà un peu aux yeux de ce monde et pourtant, lui seul l'avait senti. Il s'était passé quelque chose. On empêcherait la mère et la compagne d'entrer dans les bras des tantes et des sœurs. Elle criait toute leur douleur. L'hystérie se propagea par-delà le quartier où l'on a couré. Tout le monde prévenait tout le monde. Une force terrifiante était en train de monter ici dans une ambiance d'émeute, de chamanisme, de Proche-Orient et de fin du monde. On invoquait Allah, les marabouts et les djinns. On hurlait à la vengeance. Dehors, à la lumière, on s'acharnait sur le cadavre du flic. Le père pleurait en silence. L'aîné regarda le corps du cadet. Il s'imprégna de l'odeur du sang. Il imagina le flic en position de tir. Son frère le suppliait et les balles une à une le transperçaient. Il imagina la dernière grimace de douleur et de peur de ce petit frère qui l'aimait. Puis, il posa la main sur l'épaule de son père. Le père empoigna la salle de son fils. Il se passa alors quelque chose de pur. Quelque chose qui ne se passe plus que dans les clans. On avait attaqué la famille. La famille allait riposter. Il n'était plus question d'affaires. Il était question d'honneur d'un défi, d'une agression, d'un outrage que seule la violence dans toute son absurdité pouvait dissoudre. Le frère savait ce qu'il avait à faire. Nul ne chercherait à l'en empêcher. Zoé Paris, 6ème arrondissement, 18h. Zoé ignorait encore tout de l'incident qui allait bouleverser sa vie. Elle était une blogueuse influente à Saint-Germain. Ce titre équivalait à une inscription au love pour un chien. Une sorte de certificat de race pure. Le devoir de savoir se titrait le nombril de Zoé. Elle était un blog souvent cité par les médias. Elle passait son temps à s'y lamenter du malheur des autres. Ses écrits reflétaient une sorte de naïveté péremptoire, une bonté simple et grandiloquente, une insouciance très sûre d'elle qui plaisait beaucoup à ses lectrices lecteurs. Elle parlait souvent de politique, de questions liées au genre. Lutter contre l'islamophobie, les préjugés, le racisme, les expulsions, soutenait les jeunes, les zadistes, les féministes, les minorités, les LGBT. Sur les réseaux sociaux, elle était une lanceuse d'alerte, dénonçait les populistes, faisait rager les fachos avec beaucoup d'inoronie et d'inspiration. Elle faisait aussi la promotion des régimes aux algues de la vie sans télé, de la sauvegarde des océans. Elle mangeait avec les doigts comme elle l'avait appris au contact des Touareg. Elle adorait voyager en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, autour de son cou, la chèche réglementaire. Coiffure vaguement attachée, pas de maquillage. Elle ne voulait pas faire trop fille. Elle se laissait pousser les poils pour se réapproprier son corps échapper aux dictates des hommes et au marché des cosmétiques. Elle était un peu le cahier des charges de son époque et elle était bien contente. Son père lui avait offert un voyage en première au Botswana et elle venait de recevoir ses places VIP pour dealer pour dealer de chatte, son groupe de hippo favoris. au grand village du monde, la fête devait battre son plat. Il importait que l'ambiance ne retombe jamais pour ne pas favoriser les craintes et le repli sur soi. Il fallait d'ailleurs profiter de cette période apaisée si l'on ne tenait pas à compte des déséquilibrés. voilà plusieurs jours que les terroristes n'avaient pas fait parler d'eux. Zoé marchait dans cette ville qu'elle trouvait si belle, si riche et si foisonnante en pensant à son prochain article qui dénoncerait le manque de sensibilisation des scolaires et à la diversité de l'expression urbaine. C'était un beau soir de novembre. Une heure s'était écoulée depuis l'incident de la cage d'escalier. Les ministres savaient ce que le monde ignorait encore. La vie suivait son cours. Zoé croisa trois itinérants ceux que l'on nommait jadis clandestins puis sans papiers puis réfugiés puis migrants qui se retournèrent sur son passage et lui crièrent quelque chose. Elle fit un sourire l'un d'eux eut un geste obscène. Elle passa son chemin plus loin une malabritée enceinte assise sur le trottoir portée à un écriteau demandant de quoi se nourrir avant même que Zoé n'ait le temps de lui offrir son sandwich végan la mangiante l'insulta copieusement. Zoé comprenait il était humiliant de se voir imposer sa nourriture. Il en fallait bien davantage pour la déconcerter. Au fond Zoé se sentait comme tout le monde. Elle non plus n'échappait pas à la tyrannie des origines sociales source de tant d'incompréhension d'inégalité et de détresse. On lui rabâchait qu'elle avait de qui tenir ce qui était un peu vexant. Son père était en effet un des plus grands éditorialistes du pays et ce n'était pas toujours facile à vivre. Il s'appelait Renaud Lorenzino. Tout le monde connaissait son nom. Il signait des articles dans plusieurs grands titres prestigieux comme des reliques tout en s'opposant vivement à leur fusion. Il tenait à ce que le paysage médiatique conserve son apparente pluralité. C'est lui qui donnait le la de toutes les analyses, de tous les décodages, de toutes les indignations. Il était capable de réagir cinq minutes après une dépêche AFP, mais sa spécialité était de laisser monter l'agitation autour d'un fait divers, de laisser ses brebis un moment s'égarer, fébrile et apeuré, puis d'intervenir solennellement, de ramener tout le monde à son analyse qui deviendrait alors comme une évidence, la ligne de toute une corporation, de tout un parti, de tout un pays. Zoé le trouvait parfois un peu vieux jeu, un peu frileux sur le concept de transmédia. Il lui prenait la tête avec sa déontologie mais elle était fière de lui, surtout de sa larme de fierté. Quand elle lui avait présenté Moussa, vigile mais super cultivée, avec lequel elle s'était paxée le mois dernier, elle n'oubliait pas sa mère, belle et brillante, une psychologue engagée de terrain auteur du livre « Admettre son racisme pour mieux le combattre » salué par la critique et vendu à 75 exemplaires. Il formait un couple très en vue du tout Paris et pour jouer un modèle de parent préant et pour jouer un modèle de parent compréhensif, ouvert, un peu excentrique. quant à elle, elle avait fait Sciences Po, une école de graphisme et elle détestait le formatage. Elle voulait voyager, profiter, aider, faire des rencontres, écrire, bloguer, influencer, participer, débattre, vivre, être un acteur de la grande démocratie planétaire, faire monde. Ce soir, elle avait vernissage. il fallait bien que quelque chose comme un signe vienne assombrir ces belles perspectives dans un kiosque. Un magazine à scandale faisait sa une sur l'insécurité et parlait de ça, de la préoccupation des français. Elle était choquée, outrée, qu'on se fasse encore du blé là-dessus, sur la peur, sur le manque d'éducation des gens et comme ça, en public, dans la rue, quelle violence ! Elle n'aimait vraiment pas ça et elle n'avait pas le laissé passer. Elle n'allait pas le laisser passer. À bonne distance, elle prit une photo du kiosque. Non loin de là, un demandeur d'asile expulsé d'un café insultait le patron et le menacait de tout casser. En terrasse, les quelques clients s'efforçaient de l'ignorer. Quand il visouait, le réfugié parut tout oublié de son indifférent. « Hé, belle dame, tu veux qu'on se parle un peu ? » Pressé de s'installer derrière son ordinateur, Zoé avait repris sa marche. « Va crever, sale pute ! » Ses idées d'articles lui venaient souvent comme ça dans la rue, au hasard de ses indignations. Elle ne comprenait pas ce que les journalistes xénophobes avaient dans le crâne et le pire, c'est qu'ils étaient fiers d'eux, fiers de défendre ce pays comme si c'était le leur. Zoé arriva enfin chez elle. Elle posait ses affaires sur son lit, son téléphone vibra, elle avait reçu un message, un message qui lui glaça le sang, mais qu'elle n'était pas vraiment sûre de le comprendre. s'il vous plaît. Sous-titrage s'il vous plaît. Sous-titrage 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 Sous-titrage